C'est à vous la suite, à notre table ce soir, un grand comédien qui aime collectionner les rôles atypiques. 50 ans de guerrière, plus de 90 films et un César pour la lectrice, plus de 60 pièces et un Molière pour Cochon d'Homme. Un comédien, colleur d'affiches à ses heures. Patrick Cheney, je vous ai reconnu, moi, personne n'a plus ? Non, non, je vous ai reconnu, c'est un amateur de théâtre. Et vous collez les affiches, je savais pas que vous étiez un spécialiste du ballet ? Oui, je sais tout faire, je colle même les affiches, mais surtout les affiches des autres, parce que je déteste coller les miennes. Vous savez, je suis un peu comme ces grands chirurgiens qui n'opèrent jamais des membres de leur famille. Je joue l'histoire d'un journaliste grippé, comme là, comme toute l'année, et un petit peu exhibitionniste. Ah oui, ça j'essaie, il paraît que vous ouvrez beaucoup le manteau. Oui, c'est ça, ce qui était un rôle que j'aime beaucoup, enfin, il n'est pas vraiment de la composition, je pense que j'ai accepté. Bonsoir, Patrick Chenet, qui veut s'en aller tout de suite. Non, non, non. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est bien vous, c'est dans les années 70. Oui, c'est bien moi, hélas. Vous répondez avec beaucoup d'humour à José Arthur. Exactement, vous racontez que vous ne collez les affiches que des spectacles des autres, jamais les vôtres. Oui, mais c'est marrant parce que c'est une façon de parler, de s'exprimer différente en ce moment. Ça c'est plus, on fait plus des phrases, avec des types d'intonations, avec des épithètes, le verbe là où il faut, enfin il me semble. Mais rien ne vous empêche de parler ce soir en 2020 comme vous parliez en 1978. Alors là ce soir, je ne sais pas si je vais y arriver, c'est beaucoup plus flashy maintenant, on va droit au but quoi. Allons droit au but. Allez. Double actualité pour Patrick Chenet. Un livre qui est entre l'autobiographie, le journal intime et les mémoires, qui est formidable, qui est intitulé La vie est belle. Je me tue à vous le dire. Dites-le nous, je me tue à vous le dire. La vie est belle, je me tue à vous le dire, dit la fleur, elle meurt. C'est un poème de Prévers. Exactement, qui vous a inspiré ce titre et une pièce de théâtre du Fédo, le système Ribadier. On va y revenir longuement. Là vous aviez un rôle d'exhibitionniste, vous ouvriez beaucoup le manteau et vous disiez... C'est José Arthur qu'on prend l'expression. Et vous disiez, ce n'était pas un rôle de composition, on reconnaît bien votre humour Patrick Chenet, sans rire un peu. Souriez pour voir ? Non, c'est une casquette pour moi. Le sourire est une casquette ? Vous voulez que je vous double ? Ah bah vous, vous êtes la reine du sourire, vous êtes la reine de... Mais c'est pas bien ? Ah si, si, c'est bien. Non, parce que vous avez démarré... La vie est belle, je me tue à vous le dire. Ah bon, bah alors, voilà. Mais j'aime bien que vous nous engueuliez un petit peu, Patrick Chenet. Est-ce que c'est vrai qu'après votre concours de sortie du Conservatoire d'un dramatique de Paris, vous avez obtenu le premier prix. Un journaliste du Monde a écrit « Patrick Chenet fera la grande carrière qu'il mérite s'il continue à se rebeller contre les directives qu'on lui donne au Conservatoire ? » La surprise, c'était Bertrand Poirot Delpes, qui était une grande signature du Monde. La signature. La signature du Monde, et qui a écrit ça, alors que j'essayais tellement d'être un bon élève et de faire plaisir à mes professeurs et de me mettre dans le moule de l'enseignement relativement classique du Conservatoire. Et j'étais très étonné de voir que j'ai été perçu comme ça de l'extérieur. Et on vous a encouragé à la rébellion. Et c'est là où je me suis dit que j'étais subversif sans le savoir, sans le vouloir. Il y a ma simple présence sur scène ou ailleurs. C'était une source de subversion. Vous êtes un bon élève, vous êtes absolument rentré dans le rang, moi. En même temps, il suffit qu'il lève un petit peu la paupière, on se dit « putain, on va en prendre une. » Ne parlez pas de ma paupière qui se lève, c'est bon. Vous n'aimez pas ? Je déteste. Vous êtes toute seule ? Faites le déclin d'aller-vous maintenant. Ah non, j'ai essayé de lever une paupière, mais c'était complètement raté. Je n'ai pas votre talent, Patrick Chenet. On va se rebeller autour d'un plein imaginé par Mathieu Scherrer, le chef du galopin Place de la Bourse dans le deuxième. Ah, je connais. Ce soir, je vous ai préparé des Saint-Jacques en coquille, tout simplement avec un beurre demi-sel, un trait de jus de citron et un tout petit peu de chapelure. On gratine ça au four. C'est très simple, mais terriblement efficace. Merci pour cette semaine. C'était un plaisir de vous avoir en commande. Patrick, vous avez déclaré le 29 mars 1986, c'était un jeudi, j'espère que vous vous en souvenez. Vous avez déclaré, je ne vous énerve pas déjà là ? Non, non, je le trouve beaucoup... Pourtant, c'est exactement le type de question que vous ne supportez pas qu'on vous pose à la télévision. Rabâchage, ramâchage, les plateaux s'en foutent du film, ceux qui les intéressent, c'est vous, votre passé, vos épisodes de vie, vos déclarations qui sont allées piocher sur Internet. Vous êtes sommé de vous expliquer sur un truc que vous avez oublié ou qui vous rappelle un vague souvenir. Et le type avec son micro qui fait semblant de se passionner pour votre carrière et votre expérience et qui s'est déjà passionné la veille à la même heure sur quelqu'un d'autre et se passionnera encore le lendemain, 5 jours par semaine et toujours à la même heure d'une passion inaltérable. Vous ne pensiez pas à nous ? Mais pas du tout. C'était, comment on peut appeler ça, un instinct d'humeur. Un billet d'humeur, comme on dit dans le journaliste. Ça vous agace un peu la parfois... Non, mais parfois j'aime bien. Non, mais il faut dire ce qu'il y a aussi. C'est un métier, hein ? Non, mais ce que vous faites, c'est un vrai métier, je vous jure. Donc oui, il y a des invités, il faut s'intéresser à ce qu'ils font, etc. Mais l'invité aussi a le droit de temps en temps d'avoir un peu ras-le-bol, voilà. Mais c'est parfois un vrai plaisir, puis c'est parfois un peu ras-le-bol. Vous savez, quand vous faites 10 émissions de suite pour redire la même chose, à la 9e, vous commencez peut-être un petit peu... Mais là, c'est la première. Pierre. Patrick, si vous voulez bien, on va évoquer, vous le faites dans votre livre, deux moments clés de votre carrière de comédien. Je vais d'abord remonter à l'origine. Vous vous apprêtez à jouer devant votre... L'origine, c'était il y a très longtemps. Absolument, vous vous apprêtez, vous avez 7 ans, vous vous apprêtez à jouer devant votre famille, une scène à deux avec votre cousine, et ne voilà-t-il pas qu'elle se défile prise par le trac ? Qu'avez-vous fait ? Racontez la suite. Ben, j'étais pas content du tout. Oui. Donc, j'ai eu une réaction un peu brutale physiquement, je vais vous donner quelques coups. Et j'étais puni. Donc, c'était ma première expérience théâtrale. C'était une punition. Mais 20 ans plus tard, vous dites vous-même que vous êtes devenu, je vous cite, le roi du coup de boule. C'est pour ça que Babette évoquait ce mot tout à l'heure. Et c'est un spectateur qui en a fait les frais. 20 ans plus tard, donc, vous avez autour de 27 ans, vous êtes au théâtre Montparnasse, dans une pièce qui marchait pas terrible. La salle est un peu clairsemée, mais enfin, vous y allez quand même. À un moment, vous devez tomber à terre, vous tombez en pleurant. Et à ce moment-là, vous entendez un spectateur qui dit « Et en plus, il pleure. » Et là, vous nous racontez la suite. C'est-à-dire que le spectateur, ce n'est pas sa première intervention. C'est-à-dire que manifestement, le spectacle ne lui plaisait pas. Et il le faisait savoir. « Ah là là, il va le jeter par le vase par la fenêtre. » « Effectivement, je vais jeter un vase par la fenêtre. » « Ah tiens, je te l'avais dit. » C'est génial. Et déjà, je me disais tout seul, je m'énervais tout seul, déjà en disant « Il ne faut pas qu'il m'emmerde. » Je commence effectivement à pleurer et j'entends « Ah, il pleure ! » Erreur ! Et donc, j'ai arrêté tout. J'ai dit « Lumière dans la salle. » « Tiens, mon parla, c'est à Paris. » « Pas une petite salle. » « Près de la tour. » Sauf que le régisseur n'était pas là, il était au bistrot. Il était plus au bistrot qu'au théâtre. Donc, je suis tout seul. Donc, je lui dis « Je suis la lumière. Vous, vous êtes dans l'obscurité. Venez à ma place qu'on vous voit. » Et le mec me dit « Viens là, toi. » Ce genre de truc, on ne réfléchit pas. C'est-à-dire qu'on devient fou de rage. Le fou de rage, c'est-à-dire qu'on devient fou. On ne réalise pas. Ce n'est même pas le cerveau qui commande. C'est le corps qui vous embarque. Donc, j'ai plongé dans la fosse d'orchestre. J'ai remonté la travée où vous étiez. J'ai pris le clip. Effectivement, je regrette, ce n'est pas très glorieux. Il faut s'arrêter, mettre un peu de sénère. J'étais très jeune et un peu impulsif. Il y a des circonstances atténuantes, on va dire. Et voilà. Et vous lui avez mis une tannée. « Non, je vais donner un coup de boule très caressant. » Ce qui n'était pas très mal. Il y avait une très peur, beaucoup plus que très mal. Et c'est vrai que j'étais un spécialiste un peu de coup de boule dans les films, les films d'action. Absolument. J'étais assez bon en coup de boule. Donc, j'en ai un peu... C'était les acteurs, une fois de plus, qui s'exprimaient. Babette évoquait tout à l'heure votre César. Vous avez été nominé trois fois le jour où vous l'avez. Vous n'êtes pas là. C'est ballot. On peut le dire. Est-ce que vous avez envie de faire votre discours maintenant ? Parce qu'il n'est jamais trop tard. Il y a quelque chose que vous aimeriez déclarer. C'était un vieux César. Maintenant, il est vert de gris. Oui. Vous avez également été maître des cérémonies en 1990 avec Richard Boringet, Tchiqui Cario. De votre propre aveu, vous avez pris l'exercice un peu à la légère. Votre prestation n'était pas inoubliable. C'est mieux. Chier. Pour autant, ce soir-là, vous avez eu plein de compliments, notamment sur votre physique, écrivez-vous. Oui, oui. Ça fait du bien une fois par siècle. Non, mais comme quoi, il y a parfois des compliments sur son physique. Non, non, mais oui, j'avais pris ça un petit peu par-dessus la jambe. Alors qu'on sait bien que la présentation des Césars est un exercice compliqué qu'il faut effectivement préparer comme un chaud au millimètre. Moi, j'étais venu à peine répéter. Je m'en foutais. Je n'en ai rien à foutre, je crois. Mais du coup, il y a eu des petits moments de solitude, quoi. Alors, c'est quand même pendant une heure, on se partageait les trois heures. Ah bah oui, c'est là, tiens, voilà. Avec Nathalie Valle. Physiquement, c'est juste, là. La photo n'est pas... Oui, elle ne vous met pas en valeur. Pourtant, vous dites, j'ai reçu beaucoup de compliments sur mon physique. Mon smoking prêté m'allait super bien. J'étais bien coiffée. Merci aux coiffeurs. Et ce jour-là, j'avais bien accroché la lumière. Comme quoi, il n'y a pas que le talent. Le physique aussi, c'est important. Oui, parce que le talent, ce jour-là, il était loin. Pendant une heure, il fallait faire des vannes et des trucs et je n'avais rien préparé. J'étais un peu à la rue. Mais finalement, j'aimais bien ça. Mais après, les gens me disent, mais pourquoi tu fais la gueule comme ça ? Je dis, oh, la gueule, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Alors, il y a le physique et puis il y a le sens du commerce. Vous racontez notamment que pour un téléfilm de TF1, vous avez obtenu le double de salaire de vos partenaires qui étaient... François Berlant et Claude Brasseur, vous savez. Exactement, sauf que Patrick, vous vous êtes peut-être fait avoir. Regardez. Est-ce que tu méritais vraiment d'être payé plus que nous ? On a fait un carton à l'Odimat. Est-ce que tu penses que c'est sur ton nom uniquement et pas sur le nom de Claude Brasseur ? Est-ce que tu vas faire croire à la France entière que tu vas être payé plus que Claude Brasseur ? Ou plus que moi ? Moi encore, certainement. Mais Claude, lui, quand même. Zut, pas de respect quand même. Mais je voulais dire pour finir, le producteur m'a dit la même chose pour moi. Il était payé plus que Chenet et Brasseur. Donc voilà. Sache qu'on était payé pareil. J'étais payé le double de E2 additionné. J'ai acheté ma maison et il dorait là-dessus. J'ai investi. Non, non, c'était une fortune. Alors bon, effectivement, il ne doit pas... Vous savez, c'est un terrain très sensible, le montant des cachets. C'est une susceptibilité... Mais oui, personne ne lâche rien, on a bien compris. Personne ne dit la vérité non plus. Moi, je dis la vérité. Je suis bien le seul. C'est votre deuxième ouvrage, après le bouleversant, il est où Ferdinand ? Journal d'un père orphelin publié en 2008, deux ans après la mort de votre fils dans un accident de voiture causé par l'alcoolisme au volant. Vous avez d'ailleurs créé en 2007... Non, mais le conducteur, lui, a eu la vie sauve. Vous avez d'ailleurs créé en 2007 une association qui porte son prénom, l'association Ferdinand, dont le but est de prévenir les dangers de l'alcool au volant. Ça vous a non seulement aidé, j'imagine, de vous investir dans ce combat, mais c'est aussi une fierté d'avoir certainement contribué à sauver d'autres vies. Oui, alors on ne peut pas mesurer exactement, c'est difficile, mais enfin tous les spécialistes et les experts disent que de toute façon, ça a sauvé. Et même si c'était une vie, ça aurait un sens. Il y a les pages bouleversantes. J'ai demandé à des grandes signatures du cinéma, comme Guillaume Canet ou Nakash Toine-Lado, de faire des petits films que je produis, aidés par la fondation Vinci Autoroute. Voilà, c'est ça l'idée, on va en faire un bientôt à nouveau. Tous les 5 octobre, c'est le jour de sa naissance, vous fêtez l'anniversaire de Ferdinand avec votre famille et vos proches, et tous les 13 octobre, vous vous réunissez à nouveau le jour de sa mort. Et vous écrivez cette phrase magnifique, Ferdinand fait circuler l'essentiel, l'amour, l'important. On se sent bien avec lui, et avec lui, on est bien. Et puis toutes les semaines, et tous les 13 du mois, vous vous rendez au cimetière Montparnasse. La tombe est chargée, sauvage, habitée. J'y dépose toutes les semaines, plutôt le dimanche, depuis 140 mois, un bouquet ou une plante. Et tous les 13 du mois, jour de ton départ. Et à Noël, un sapin, des guirlandes, des ans, chocolat à Pâques, du Muguet le 1er mai, et ainsi de suite. Parfois, je t'écris un message que je mets dans une petite boîte où ça moncelle d'autres courts récits qui te parlent de l'air du temps, de toi, de nous, petite boîte que régulièrement on pique. Un collectionneur d'écrit post-mortem, un admirateur à l'affût de petites traces laissées par moi, un type sidéré par cette littérature tombale. Mais je remets une petite boîte, et je continue de déposer des mots à ton adresse, qu'on me piquera probablement. Vous racontez aussi que vous faites une ronde, que vous saluez ce sous-sel dont la vie a été fauchée. Oui, tous ces petits camarades. Une jeune femme notamment tombée au Bataclan. Oui, au Bataclan, c'est la dernière arrivée en 2015. Juste à côté, Justine Dupont. Et malgré tout, la vie est belle, et vous vous tuez. Je me tue à vous le dire. Vous lisez bien ? J'ai fait de mon mieux, mais vous écrivez très bien. Et ce sont des pages bouleversantes. Et dans ce livre, on rit, comme on l'a fait jusque-là, et on pleure également. Vous avez un talent d'écrivain, de conteur, absolument bouleversant, Patrick Chenet. Ça me fait plaisir. Dans ce livre, Patrick Chenet, vous parlez aussi de vos autres enfants, de Victor, le plus jeune, d'Emilie, à qui vous consacrez un chapitre. Vous dites d'elle qu'elle a du caractère, de l'humour, qu'elle est belle, sexy, bienveillante et généreuse, qu'elle a du talent, qu'elle est comédienne. Elle a joué d'ailleurs deux fois avec vous, dans un téléfilm et dans une pièce. Vous auriez pu aussi ajouter qu'elle a du talent comme critique, car Émilie a lu votre livre, et voici ce qu'elle en pense. C'est un livre qui parle de la vie, la douleur, les affres, et en même temps, il y a une frénésie, la vie, c'est beau, c'est surprenant, c'est drôle, c'est vraiment super. Ah, je préfère elle que Berléans, disons. Donc vous avez joué au théâtre avec elle, vous êtes de nouveau sur scène depuis avant-hier, le système Ribadier, c'est un classique de Fédot, un vaudeville, un monument, c'est au bouffe parisien, avec sur scène Pierre-François, Martin Laval, et Valérie Carsenti, entre autres. Nous y sommes allés, avant-hier donc pour la première. Les spectateurs étaient conquis. Vous allez d'ailleurs reconnaître quelques visages connus parmi ceux qui sont sortis de la salle. Mais avant cela, la bande-annonce du spectacle. Je pense à Robineau qui me disait « Ah, ma femme, quelle femme confiante, jamais d'où tu vas, d'où as-tu été ? » Vous avez cru comme moi que c'était un mari fidèle, un beau modèle. Élise m'a trompée, mais trompée toute sa vie. Je ne suis pas sur elle, mais ce qu'elle n'a plutôt pu me céder. Mais qu'importe, grâce au carnet, j'ai désormais la clé de trop au stratagème. On ne peut plus m'abuser à présent. Je le recueille. Et comment trompes-tu la surveillance de ta femme puisque elle est initiée à quelques trucs ? Je ne la trompe pas, sa surveillance. Je l'endors, sa surveillance. J'ai trouvé que c'était très bien, que ça donnait un gros coup de jeûne à un grand classique. C'était moderne. C'est magnifique. Je la connaissais, la pièce, mais je n'avais jamais vu monter. L'interprétation des acteurs, trop, trop marrante. Un effort physique incroyable. Surtout Patrick Chenet. Moi, je suis un grand admirateur de Chenet. Donc oui, oui, moi j'aime toujours comment on joue. Ce côté comme ça, j'ai agrandé. Non, non, c'est familial. On a passé une très bonne soirée. C'est Ribadier ! Des réactions recueillies par Aurore Locatelli et Fleur Bourron. Vous avez discuté avec quelques-uns des spectateurs qui sont venus. Ils auraient demandé de dire ça selon les interrogements. Ils vous ont tous obéis. Et vous jouez l'amant. Je joue l'amant, mais il a du mal. Oui, Ribadier, c'est Pierre-François Martin. Oui, Pierre-François, c'est le mari. Et moi, je fais non pas l'amant, mais l'amoureux. L'amoureux. Celui qui est fou d'amour pour Valérie Carcenti et qui va prendre une grosse claque. Parce qu'elle, elle est mariée. Et voilà, donc il essaie, il insiste. Il est une espèce d'amant dépité qui va essayer de mettre des plans sur la... De faire des plans sur la comète, des châteaux en Espagne. On vous a compris. Le message est clair. Notre recommandation, c'est on vous lit aux éditions de l'Archipel. Je me tue à vous dire que la vie est belle dans l'autre sens. La vie est belle, je me tue à vous le dire. Et on va vous applaudir. C'est au théâtre, au bout parisien, pour le système Ribadier. Il faut tenir encore. Mais vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. C'est l'heure du coach de C'est à vous qui nous dit tout ce qu'on a fait de mal toute la semaine. Je suis sûre que vous auriez votre grain de salle à ajouter. J'espère être dans le truc. Ça ne va pas tout de suite, mais la semaine prochaine. Bon, d'accord. Michael Delis.